Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi, c'est la fin de semaine, 22 septembre 2023, 9h13, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, j'en reçois, c'est toujours, toujours pertinent, d'ailleurs, c'est un de ces liens-là que je vous partage aujourd'hui et dont on va parler aussi, lien envoyé par Zébulon, très, très pertinent, Zébulon, toujours, que je remercie infiniment, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, de la propagande, de la propagande en hémisphère nord, c'est incroyable comment la peur est tellement, tellement, tellement utilisée à tous les jours, depuis longtemps, pour contrôler la population, pour la convaincre d'un agenda ou d'une idéologie ou d'un programme politique ou un programme médical. La peur, la peur, la peur, on se rappelle de, on ne remontre pas trop longtemps, mais on se rappelle de, d'ailleurs l'ONU, parce que c'est de l'ONU dont on va parler, l'ONU, comme disent nos compatriotes québécois, puis je l'utilise souvent comme expression, quelle patente à gosses, c'est du n'importe quoi. L'ONU, organisation créée après la Deuxième Guerre mondiale par la cabale, tous ces gros organismes, ça c'est des parties intégrales de l'élite qui nous gouverne, de la classe dirigeante qui nous gouverne depuis des centaines et des centaines d'années, parce que c'est tous des liens sanguins après des transferts de pouvoir que tu as et de fortune. Tous ces dirigeants-là mondiaux, toute cette caste, cette caste, ce culte, ne changent pas et c'est lui qui contrôle et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont créé ces organismes-là, pour te donner l'impression qu'il y a une stabilité puis qu'on est là pour vous et qu'on pense à améliorer votre sens. C'est un écran de fumée incroyable, incroyable. Donc la peur est utilisée, Saddam Hussein, les armes de destruction massive, les attaques du World Trade Center, les talibans, les musulmans, alors que c'est nous qui sommes allés déstabiliser ces pays-là, ces régions-là. D'ailleurs, la plus grosse déstabilisation du 20e siècle, c'est la création de l'ONU puis la reconnaissance d'Israël sans avoir pris en compte les Palestiniens. Tout ça sur des récits bibliques, quand même il faut le faire, tu sais. Maintenant, il faut qu'il y ait de la paix, il faut que le monde s'entende, mais ces gens-là ne sont pas là pour qu'on s'entende. En faisant ça, ils savaient très bien qu'ils étaient pour complètement, complètement mettre ça en dessous-dessous le monde arabe. Et regarde les résultats de ça. Aujourd'hui, il y a eu une intensification jusqu'à ce qu'on arrive à la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, puis j'en passe, puis j'en passe. Je n'ai même pas parlé d'Afrique puis de l'Amérique centrale. Puis les Américains sont là. La cabane américaine avec ses alliés a démonisé, par exemple, Saddam, Vladimir Poutine. On compare à... Ils me font rire. Ils l'appellent les oligarques russes. C'est juste ça qu'on a des oligarques ici qui nous gouvernent. Il n'y a pas de différence. Il traite de fou. Il va déclencher la guerre nucléaire. Il va déclencher la guerre nucléaire. Il va utiliser l'arme nucléaire. J'aimerais juste rappeler quelques faits à ceux qui sont là en ce moment, puis ceux qui se joindront en regardant la vidéo un peu plus tard. Alors, les seuls à avoir largué deux bombes atomiques jusqu'à présent, c'est des Américains. OK? Dans l'histoire. Il n'y en a pas d'autres. Nagasaki, Hiroshima. Les seuls à avoir poivré, brûlé les Vietnamiens avec des bombes au napalm, c'est des Américains. Il n'y en a pas d'autres. Les seuls à avoir renversé plein de gouvernements partout, les Américains. Il n'y seuls à avoir abusé des populations en Afrique, en Asie, puis au Moyen-Orient et en Amérique centrale. Les Américains, il n'y en a pas vraiment d'autres non plus. Puis la liste est longue. Je peux continuer, continuer, continuer et continuer. Donc, quand on dit que Saddam Hussein, c'était la grande menace du monde, après ça, Vladimir Poutine, la plus grande menace pour l'humanité, je peux dire une chose. Je ne sais pas, mais il faudrait se regarder dans le miroir. Ceci étant dit, l'ONU, une patente à gosses, le lien de zébulon, l'humanité a ouvert les portes de l'enfer, ou alerte le général des Nations unies, qui ne fait pas son travail de paix, puis qui n'essaie pas d'unir les pays et les dirigeants vers la paix, mais là pour faire avancer l'agenda du culte. Et là, en utilisant encore une fois la peur et la peur, c'est la fin du monde, c'est l'urgence climatique, on va tous cramer, on va tous brûler, on va tous ceci, on va tous cela. Ce n'est pas son rôle, lui, comme le pape a commencé à jouer là-dedans depuis des années. Ce n'est pas le rôle du pape. Tu commences par nettoyer ton église pourrite, ton église remplie de corrompus, ton église remplie de richesses qui ne t'appartiennent même pas, que tu as volé au fil des millénaires, puis commence à payer des impôts, puis commence à nettoyer ton église de tous les malades mentaux, sexuels et pédophiles de ton institution, puis après ça, tu pourras nous donner des leçons de moralité. Les actions des pays en matière de changement climatique ne sont pas en nombre nécessaire par rapport à l'ampleur du problème, même, selon le chef de l'ONU. Il a alerté sur le fait que l'humanité a ouvert les portes de l'enfer et se dirige vers un monde dangereux et instable. Il a appelé les dirigeants mondiaux à proposer de nouvelles initiatives. Le secrétaire général de l'ONU a critiqué les hommes pour leur incapacité à progresser dans la lutte contre le changement climatique. Moi, je veux savoir comment on lutte contre le changement climatique quand ces gens-là ne sont même pas capables de s'entendre, ils ne sont même pas capables de régler les problèmes d'iniquité sur des décennies qu'ils nous cassent les oreilles avec ça, eux autres. Mais ils sont là à se donner un espèce de projet inatteignable. Les changements climatiques, il y a tous les jours, il y en a des changements climatiques. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il ne fait pas beau. Aujourd'hui, c'est ensoleillé et frais, demain, ça va être nuageux et chaud. Hop, il va y avoir un peu de vent. Hop, il va y avoir de la neige. Hop, il va y avoir de la pluie. Hop, il va y avoir de la sécheresse. Hop, 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 hop. Ça, c'est quotidien. Ensuite, tu as les changements ou l'impact ou les modèles climatiques qui sont sur une plus longue période. 10, 50, 100, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Ils sont là, ils vont toujours être là, qu'on soit là, nous autres ou non. Il va toujours avoir des saisons des moussons, des saisons des typhons, des saisons des ouragans, des saisons des tornades, des sécheresses, des pluies abondantes, du froid, un peu plus de chaleur, beaucoup de neige, moins de neige, beaucoup de vent, moins de vent, des tsunamis, des eruptions volcaniques, de l'activité sismique, des renversements de pôles, des tempêtes géomagnétiques, des tsunamis, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Les augmentations de CO2, parlant de CO2, parlant de CO2, tu as un site qui s'appelle Septical Science, qui veut mettre en évidence ceux qui sont sceptiques du clément, mais qui te dit que le CO2 humain ne représente qu'une infime émission, un infime pourcentage des émissions de CO2. Les océans contiennent 37 400 milliards de tonnes de carbone en suspension, la biomasse terrestre en contient 2000 à 3000 gigatonnes, l'atmosphère contient 720 milliards de tonnes de CO2 et les humains ne contribuent qu'à hauteur de 6 gigatonnes de charges supplémentaires de ce bilan. Ok? Donc, ce n'est pas vraiment significatif. Le CO2, si on ne l'a pas, on n'est pas là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'oxygène. Et le CO2 ne reste pas longtemps dans l'atmosphère, c'est recyclé constamment et constamment. Maintenant, on a attaqué le CO2 pour une raison, parce qu'on veut et on a un modèle économique différent à imposer. On veut sortir du modèle économique abordable et qui aurait pu se répandre à toute la population du monde, c'est-à-dire le véhicule automobile à essence qui ne coûte pas cher à acheter et qui ne coûte pas cher non plus à faire fonctionner. Mais ça, c'est trop, trop de bonheur et de liberté pour le petit peuple. Il faut qu'on lui enlève cela. Et comment l'enlever? C'est avec la démonisation du CO2. Il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes environnementaux énormes qui ont tous été mis de côté pour cet agenda-là. Il y a une époque, Patrick, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, le fondateur de Greenpeace, lui, a abandonné tout ça et est devenu quelqu'un qui lutte pour, dans une espèce de guerre en ce moment, la guerre du climat, parce que c'est tellement, tellement politique. Lui, Patrick, j'ai oublié son nom, très, très intelligent, qui a fondé Greenpeace et qui a travaillé pour la biosphère, pour l'environnement, la qualité de l'air, a dit, moi, j'ai abandonné ça parce que c'est devenu politique, puis c'est devenu un agenda politique rempli de mensonges et de propagande. La biosphère, il n'y a plus personne qui s'en occupe. L'environnement, il n'y a plus personne. Tous ces gens-là ont tout abandonné ça pour se concentrer uniquement sur la démonisation de notre mode de vie et du CO2. D'ailleurs, je vais partager juste un petit lien qui est là. En 2022, il y a eu trois gagnants dans différentes catégories du prix Nobel de la science. Un de ces gagnants-là, John Klauser, a dit, je peux affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de véritable crise du climat. Et il s'en va dire un petit peu plus loin. Je te laisserai l'article. La perception de la vérité diverse souvent considérablement de la vérité réelle. De plus, avec une promotion et une publicité suffisantes, la perception de la vérité devient vérité. Sa promotion par une entreprise commerciale est appelée marketing, couramment utilisée par ses promoteurs pour poursuivre des objectifs politiques, commerciaux aux diverses opportunités. Lorsque la promotion est effectuée par le gouvernement ou des groupes politiques, cela s'appelle de la propagande. Maintenant, il continue. Nous nous concentrons ici sur les solutions climatiques et notre tâche est urgente. L'humanité a ouvert les portes de l'enfer, a déclaré Antonio Guterres le 19 septembre lors d'un sommet sur l'ambition climatique aux Nations Unies, soulignant que les effets d'une chaleur épouvantable sont terribles. Si les effets de la chaleur épouvantable sont terribles, moi je veux savoir pourquoi ces gens-là nous poussent avec des publicités parce qu'ils contrôlent tout, la télé, les publicités, les aéroports, les avions, les clubs meds, tous les complexes hôteliers, ils contrôlent tous ces gens-là. Si la chaleur épouvantable est si terrible que ça, moi je veux savoir pourquoi quand c'est rendu l'automne, l'hiver, on nous pousse à aller dans les pays chauds. Moi je veux savoir s'il faut se brancher. La chaleur, c'est-tu un problème ou c'est pas un problème? D'ailleurs, il y a bien plus de monde qui meurt du froid que de la chaleur. Alors, si rien ne change de nous dirigeant vers une augmentation de la température de 2,8 degrés, c'est-à-dire vers un monde dangereux, instable. Là avant c'était 1,5, dans 200 ans, là c'est 2,8. Et sais-tu que le problème de réchauffement, selon une dernière étude faite par des vrais scientifiques, c'est concentrer dans les îlots de chaleur des villes. Parce que t'as tellement de monde, il y a plus de forêts, il y a plus d'arbres, t'es dans le béton, t'es dans le bitume. Et toutes les stations météorologiques sont presque toutes situées dans des grandes villes. Donc c'est sûr que c'est un petit peu biaisé, comprends-tu? Si tu pars de Paris puis tu t'en vas à la campagne, ou si tu pars de Montréal puis tu t'en vas à Tremblant, tu vois qu'il y a une différence de température en plein été. Comprends-tu? Donc c'est tellement du n'importe quoi. À l'époque romaine, tu peux aller Google, faire le Google Research, moi je l'ai fait puis je l'ai partagé avec vous déjà. Pendant l'Empire romain, à son sommet, son apogée, il y avait 3 à 4 degrés de plus qu'en ce moment. Et la vie était plus facile. Quand il fait chaud, la vie est un petit peu plus facile. Et il y avait des saisons de 3, 4 écoles parce que tu pouvais te le permettre. Il y a 10 000 ans, il y a eu un événement, on ne sait pas si c'est une météorite, on ne sait pas si c'est un renversement de pôle, mais la température a changé. Il y a eu un événement majeur de 7 à 10 degrés. Le détroit de Béringef-Faint a fondu, il y a eu des déluges partout qui ont tous été notés dans tous les écrits, partout, partout, tout en même temps. Puis c'était, il y a 10 000 ans, 7 à 8 degrés, 9 degrés de plus, puis on était encore tous là. Je te rappellerai qu'il fait, on va aller le visiter, mais les températures actuelles, c'est complètement n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que pendant l'été, Copernicus, l'Agence spatiale européenne se sont fait attraper les pantalons à terre, les clôtres baissées comme on se parle chez nous. Quand ils t'ont dit qu'il faisait 46-47 degrés en Sicile, en Sardin, puis ainsi de suite, ils ont admis qu'ils avaient pris la température du sol. On ne fait jamais ça. Tu prends la température à deux mètres du sol. Tu es en train de te faire bronzer, une belle journée d'été, 27-28-29 degrés, tu te lèves pour aller à la piscine ou à la mer, tu te mets le pied sur le sable pour te dire une chose, tu te jambes, tu te jambes, tu sautes comme une poule qui vient de pondre un gros gros œuf parce que ça brûle. En outre, Guterres a incité sur le fait que les dirigeants mondiaux devraient proposer des nouvelles initiatives significatives en matière de climat. Voyons. Parallèlement, elle a exprimé sa gratitude aux défenseurs du climat et aux peuples autochtones pour leur activisme ainsi qu'aux chefs d'entreprise, maires et gouvernements qui prennent des mesures importantes pour éliminer les combustibles fossiles. Bang, j'arrête là. Ici, The Economist 2021, la revue, tu sais qu'ils font, à chaque année, ils font, en début d'année, publie The Economist, toutes leurs prédictions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sondar Pitcher, qui est le CEO, le PDG de Google, la puissance, il avait écrit un petit éditorial, la puissance des énergies vertes, des technologies vertes, et là, il parle, il associe chaque flocon de neige, chaque goutte de pluie, chaque coup de vent, lui, au changement climatique. C'est sûr. Tu as vu comment ils sont devenus complètement... comment charlatans? Là, c'est sûr qu'ils ont commencé avec réchauffement, je te rappelle, il y a des années. Réchauffement climatique, réchauffement global. Après ça, ça n'a pas marché. Changement climatique, changement global, l'urgence climatique. Là, ils mettent les changements climatiques comme ça, ils sont certains de ne pas se tromper, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement climatique, ils blâment sur les changements climatiques. Et là, il dit que c'est formidable. On s'en va vers la fameuse zéro émission de CO2, comme lui, il fait un peu référence à ça, Guterres, hier. Zéro, ou avant hier, le 19, zéro émission, zéro émission de CO2. Il dit, l'Europe va à un programme extraordinaire, ils veulent atteindre le zéro émission en 2035 ou 2040, ou peu importe. Jamais. D'abord, il n'y a aucune science dans ce que, le PDG de Google, à laquelle il fait référence, il n'y a aucune science qui soutient ce qu'il dit, c'est juste des paroles vides, c'est juste du n'importe quoi, comme Guterres, c'est très bien dans un salon de thé, ça donne l'impression, ah, puis qui c'est, qui voudrait être contre le bien-être de la planète et sauver la planète? Tu sais, ils prennent des slogans qui font que, ils ont pris le monopole de la vertu et de la moralité, mais c'est tous des fraudeurs. Dans tout ce que ces gens-là te disent, il n'y en a pas un qui parle du complexe militaro-industriel, puis il n'y en a pas un qui fait la promotion de la paix, puis ils sont tous en train de faire la promotion de la guerre, les budgets militaires ont augmenté de 20 à 25 % depuis les 5-6 dernières années, le budget militaire mondial est à peu près à 3 000 milliards de dollars par année, puis on n'arrête pas de construire et construire des nouveaux engins toujours plus puissants, puis on n'arrête pas de créer des conflits et des conflits toujours plus vastes, puis juste le complexe militaro-industriel américain a besoin de 150 millions de barils de pétrole par année. Donc, si tu fais le calcul de tous les complexes militaires industriels mondiaux, la Chine, l'Inde, la Russie, puis tous les pays ont une armée, tu pourrais arriver à ça facilement des milliers de millions de barils de pétrole par année. Puis ces gens-là, ils parlent de quoi? Émission zéro? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Guterres, pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé du complexe militaro-industriel, puis condamner tous les gouvernements qui n'arrêtent pas d'investir depuis des décennies dans l'armée? C'est pas ça, son rôle? Pas un mot. Parce que tout ce monde-là vient de la même cabale, mais ils sont juste là pour endormir le monde avec de la poudre de perlimpinpin, des charlatans. C'est pour ça qu'ils ne veulent jamais débattre. Pourquoi un charlatan ne veut jamais débattre de son produit ou de son idée? Parce qu'il sait que c'est une fraude, donc il va être facilement exposé. C'est pour ça qu'ils ne débattent pas, puis c'est pour ça qu'ils bannissent tous ceux qui ne pensent pas comme eux, puis qui viendraient par leur action, réveiller le monde un peu. Un fraudeur, quel qu'il soit, ne va jamais débattre de son produit, de son idée, parce qu'il sait que c'est une fraude. Puis il va être exposé, comme je viens de le faire, moi-là. Moi, je n'ai aucune connaissance, je ne prétends être personne, c'est juste que je me renseigne, puis j'utilise ma tête. Moi, je veux savoir, puis je veux qu'on m'explique, puis pourquoi il n'y a pas un journaliste qui est allé voir le PDG de Google ou Guterres? Vous savez, hey, le complexe militaro-industriel mondial, c'est des milliers et des milliers de millions de barils de pétrole par année. Comment tu vas arriver à lutter contre le changement climatique? Ton but, c'est d'enlever la petite voiture au petit monde, dans le fond, c'est ça, là. Puis le zéro émission de Google, du président de Google, c'est quoi son... Moi, je lui demanderais, hey, qu'est-ce que tu veux dire, là, zéro émission, le clown? Le 2000 millions de barils pétrole juste pour les armées du monde. De quoi tu parles? De quelle zéro émission? Ah, tu vas enlever la petite voiture du petit monde, OK, toi, tu vas continuer à te promener en jet privé, le complexe militaro-industriel va continuer à tout enrichir tout le monde, puis on va continuer à être dans des guerres perpétuelles, mais nous autres, on va marcher, ou on va être en trottinette. C'est ça, dans le fond. Mais il n'y a personne, personne, de ces gens-là, parce que les médias sont contrôlés par le même monde aussi, qui vont leur poser ces questions-là. Puis c'est pour ça qu'ils se sentent tellement confortables. Moi, je suis rien, là, donc. Ils n'ont pas d'opposition, il n'y a personne qui les questionne. Puis c'est pour ça que ces gens-là, ils se pensent au-dessus de tout, puis à l'abri de tout. Parce qu'il n'y a personne qui a de l'influence, comme les médias, qui leur pose les vraies questions. OK? Il n'y a personne. Pense à tout, le transport. Là, ça, je t'ai parlé juste de l'aspect militaire, des 2000, 3000, peut-être, milliers de barils. 3000, millions. Donc ça fait du... On est rendu dans les milliards de barils, là. OK? Par année. Pense juste au transport. Maritime, civil. Transport aérien, civil. Transport terrestre, civil. Pense aux pompiers, partout, qui ont des camions, qui n'arrêtent jamais de tourner. Pense aux policiers, partout. Là, je te parle, c'est des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de véhicules. Les ambulances, des millions et des millions de véhicules. Zéro émission. De quoi il parle, ce monde-là? Dans le fond, de quoi il parle, c'est ça. C'est de t'enlever ta petite voiture, mon chum, puis faire en sorte que toi, tu marches. Comme les âmes le font. Parce que pour eux autres, on est juste des âmes. Bon appétit. Bon appétit.